Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de me faire une pile à lire. Et bien pour l'automne, j'ai décidé de reprendre mes piles à lire saisonnières. Alors, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 3 octobre. D'ici à ce que vous l'ayez en ligne, ça sera au courant novembre, puisque la première vidéo que je vais remettre en ligne, et bien c'est le gros boucol que je n'ai à l'heure actuelle, pas terminé. Du coup, et bien, si ça se trouve, cette pile à lire sera totalement lue, ce qui n'est pas du tout impossible au moment où vous l'aurez en ligne, sachant que là, à l'heure actuelle, j'en ai déjà lu 4 et que je vais commencer le cinquième livre de cette pile à lire. C'était pas du tout, c'est pas fait exprès que, je fais pas exprès en fait de lire les livres de cette pile à lire, je fais vraiment au ressenti. Et du coup, bah voilà, j'en arrive à lire tous ces livres. Alors, il y en a un que je n'ai plus, donc je vais tout de suite vous en parler. Le premier livre que j'ai lu de cette pile à lire, c'était Fable, le tome 1 de Adrienne Young, que j'ai mis 2 sur 5, je n'ai pas du tout aimé. Je vous ai dit pourquoi je ne l'avais pas aimé, justement, dans le boucol. Donc du coup, je l'ai ramené à la librairie et en échange, eh bien j'ai pris 2 autres livres que je suis ravie d'avoir. Je suis désolée, je suis perturbée depuis tout à l'heure par mon maquillage. Je ne suis pas habituée à faire ce genre de truc sur mes yeux et ça me perturbe. Bref, du coup, je vois qu'à moitié parce que j'ai pas mes lunettes, mais si je mets mes lunettes, il va y avoir des reflets, donc je laisse tomber. Donc, on va commencer tout de suite. Et le premier livre, enfin le deuxième livre dont je vais vous parler, eh bien je l'ai déjà lu et j'ai eu un beau coup de cœur puisque j'ai lu Serpent and Dove, le tome 1 de Shelby Mayurine, édité aux éditions de Saxus. C'est Dylan qui me l'avait choisi et vraiment, il ne pouvait pas choisir meilleure lecture. J'ai adoré l'univers, les personnages. Dès le début, j'ai trouvé que les personnages, on sentait qu'il y avait un passé, qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Ils ont tout de suite été très charismatiques et au bout de 18-20 pages, je savais que ça serait un coup de cœur et ça l'a été, voilà. Donc vraiment, une lecture ultime et j'ai le tome 2 qui est censé arriver demain et j'ai très très hâte. Je ne le lirai pas tout de suite parce que je ne sais pas quand sortira le tome 3, mais j'ai quand même très 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 hâte. Je vais les mettre où les livres parce que je n'ai pas prévu d'emplacement pour pouvoir les mettre. Eh bien, je vais les mettre. Le deuxième livre, et alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu, le troisième livre, pardon, c'est le tome 3 de Nevernight de J. Christophe, édité aux éditions de Saxus. Je l'ai mis dedans, mais alors celui-là, je ne suis pas sûre de le lire ou alors peut-être pas dans cette pile à lire. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré, j'ai été un chouïa du coup de cœur pour le premier tome. Le deuxième tome, je l'ai un peu moins aimé, sauf qu'en fait, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Je me souviens des brides principales, mais pas des détails et j'ai un peu peur de me retrouver paumée dans la lecture de ce tome 3. Donc, je vais essayer de le commencer, mais très honnêtement, si je vois que je suis perdue, eh bien, je laisserai tomber et je relirai les deux premiers tomes avant de lire ce tome 3. Bon, ensuite, le quatrième livre que je vous parle, eh bien, du coup, c'est la lecture que je commence aujourd'hui. C'est le tome 1 de Ayunia de Tif, édité aux éditions Plumes Blanches. J'ai décidé de le commencer comme ça pour plusieurs raisons. La première étant que je reçois le tome 2 aujourd'hui et que du coup, j'aimerais bien quand même avoir commencé cette saga pour pouvoir la terminer quand même incessamment sous peu. Voilà, et sachant qu'il va y avoir Elvira qui va sortir en février et qu'il faut avoir lu Elvira pour pouvoir lire Elvira puisque ça se passe 5 ans après, mais dans le même univers. Et du coup, voilà, j'ai très 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 hâte. La couverture est juste sublime. Et du coup, eh bien, voilà, c'est ma lecture que je vais commencer aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore commencé. Je devais la commencer hier soir, mais trop fatiguée. Surtout que je me levais à 5h30 ce matin, donc voilà. Mais je compte le commencer aujourd'hui. Ensuite, le cinquième livre, c'est Foudroyer, le tome 2 de Assoiffé de Tracy Wolfe, édité aux éditions PKJ. Et pour la petite histoire, le tome 1, Assoiffé, ça a été, il me semble, il me semble, le dernier livre que j'ai lu avant ma grosse panne de lecture. Je ne suis même pas sûre de l'avoir terminé, mais il me semble que si. Il me semble que si. Et bon, bref, il me semble que c'est le dernier livre que j'ai réellement lu avant ma panne de lecture, de ce que je me souviens. Bref, j'avais vraiment adoré ma lecture. Et du coup, j'ai très envie d'avancer cette saga. Et c'est bien le seul livre qui rentrerait dans le thème de l'automne. Parce que, très honnêtement, je n'ai pas beaucoup de lectures qui pourraient rentrer dans le thème de l'automne. Mais là, des vampires, des logarous et autres créatures, ça rentre très bien. Et j'ai le tome 3 aussi dans ma pile à lire. Le tome 4 sort en novembre, je crois, d'ailleurs. Peut-être qu'il sera déjà sorti, on vous aurez cette vidéo, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, je voulais vraiment avancer cette saga. Et j'ai très, 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 très hâte. Alors, je suis d'accord avec les personnes qui disent que le tome 1 était quand même assez clichouille. C'est vrai, en y repensant, que je ne comprenais pas pourquoi l'héroïne ne voyait pas les choses arriver. Alors que je les avais vues arriver au bout de deux minutes. Mais ce n'est pas grave, ça m'a vidé la tête. Ça m'a fait beaucoup de bien, cette lecture. Ça m'a fait repenser à mes années lycées, à la période Twilight et compagnie. Et au bon moment, du coup, que j'ai passé avec mes amis à cette époque-là. Et du coup, bah, voilà. Donc, j'ai très hâte de lire ce tome 2. En sixième, j'aimerais lire D'or et de mensonges de Selina Fenech, édité aux éditions. Je vais vous dire. Alors, édition du Chat Noir. Voilà. Et c'est un livre vraiment tout petit. Et je vois qu'il est quand même écrit, je trouve, assez gros, ça va. Et du coup, bah, voilà. Je me suis dit que j'allais le glisser dans cette pile à lire. Parce que ça ferait un petit livre. Et puis au moins, bah, hop, il serait lu. Je crois que c'est un one-shot. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je crois depuis sa sortie. Il est sorti en début d'année, je crois, en 2022. Mais du coup, pour moi, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Parce que j'ai fait un gros changement dans mes wishlist Amazon. Que vous pouvez avoir en barre d'infos d'ailleurs. Dans ma wishlist aussi Livre Addict. Livre Addict, c'est pareil. C'est Marie et c'est Passion. Si vous voulez me suivre. Si vous voulez qu'on échange sur des lectures ou quoi. Et voilà, j'ai fait un gros changement dans mes wishlist. Gros trier aussi. Mais celui-là a résisté. Et du coup, j'ai fini par l'avoir. Donc du coup, voilà. J'espère vraiment que je vais l'aimer. Ensuite, le septième livre. Je l'ai lu. C'est le tome 1 de The Roman Chronicles. Donc c'est The Kiss of Deception de Marie E. Pearson. Édite aux éditions La Martinière Jeunesse. Et ça a été vraiment une excellente lecture. J'avais très envie d'enchaîner avec le tome 2. Surtout que la fin me donne très envie d'aller au tome 2. Mais le tome 3 n'est pas encore sorti. Et du coup, je me suis réfrénée en me disant. Mais Marie, si le tome 3 sort dans deux ans. Ça ne sert à rien de lire maintenant le tome 2. Donc du coup, je verrai bien. J'espère vraiment que La Martinière Jeunesse va éditer le tome 3. Et du coup, je pourrai enchaîner avec les tomes 2 et 3. Et ensuite, enchaîner avec la duologie Dance of Thieves. Qui du coup, se passe dans le même univers. Mais il faut avoir lu cette trilogie avant en fait. Pour pouvoir ensuite lire la duologie. En huitième, un autre livre que j'ai déjà lu. Et je l'ai même terminé hier ou avant-hier. Enfin, c'était ma dernière lecture avant Alunia. Donc c'est The Mortal Instruments. Le tome 1 de La Cité des Ténèbres. De Cassandra Clare. Édite aux éditions PKJ. Pareil, excellente lecture. Je pense que si je l'avais lu quand j'ai commencé la lecture. Ou même en 2019. Où là, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. De ce genre. Et bien, j'aurais eu un énorme coup de coeur. Je serais à la librairie. J'aurais pris tous les tomes qui étaient sortis. Je les aurais tous bouffés. Maintenant, j'ai quand même lu beaucoup de choses entre temps. Et du coup, je n'ai pas forcément le même ressenti. Ça n'a pas été un coup de coeur. Mais ça a quand même été une excellente lecture. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le sortirai. Mais je le sortirai. Le 9e livre n'a pas encore été lu. C'est La Reine des ombres de Tricia Levenseller. Édité aux éditions Stardust. Alors, je ne sais pas si c'est la maison d'édition Stardust. Ou si c'est une branche d'une maison d'édition. Alors, c'est Hugo Romand dans la collection Stardust. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais je sais que quand je l'ai vu passer sur les réseaux. J'ai dit, il faut que je l'ai. Et je l'ai. Voilà. Je ne sais plus du tout, du tout, du tout de quoi ça parle. Mais il me donnait très envie. Et du coup, il me donnait tellement envie que je me suis dit, allez hop, je vais le mettre dans la première pile à lire que j'ai. Et du coup, voilà. Et pour terminer, donc, le dernier livre que j'aimerais lire pour cette pile à lire. Et que je vais lire d'ailleurs. Surtout que j'ai le tome 2 et que le tome 3 va arriver. Donc, c'est la cité de l'éton, le tome 1 de S.A. Chakra Borty, édité aux éditions de Saxus. C'est une petite briquette, mais encore, ça va. Je sais que ça se passe au Moyen-Orient. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai le tome 2 qui est juste là. Et j'ai le tome 3 qui en précommande, puisqu'il sort, eh bien, en novembre. Et je l'ai précommandé à ma librairie. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette. J'avais réussi à le trouver sur Vinted, mon dieu, parce que celui-là n'est plus du tout édité. Et si vous saviez les prix auxquels on peut trouver ses livres. Et là, je l'avais trouvé, mais pour une bouchée de pain. Et du coup, je m'étais dit, bon, ok, Marie, prends-le. Et je suis vraiment ravie et j'espère vraiment que je vais l'aimer. Et bien, du coup, voilà, cette pile à lire est finie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir reprendre les vidéos. Ça m'avait beaucoup manqué, mais il fallait vraiment ce moment d'arrêt. J'en avais réellement besoin. Je ne reprendrai pas le rythme comme avant, mais j'essaye quand même de vous faire des vidéos quand même assez régulièrement. Et voilà, j'ai plein d'idées vidéo, donc on verra bien ce que j'arrive à faire ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, votre avis m'intéresse. Et puis, si jamais une lecture commune vous tente, soit vous m'envoyez un petit message en commentaire, soit vous m'envoyez à MP sur Instagram. Pareil, j'ai le nom de mon Instagram dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !